bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel remplissage résine coffee alors la résine c'est pas une matière que je travaille beaucoup je la travaille même jamais parce que j'aime bien la résine pour faire de du modelage de la décoration mais sinon après c'est c'est pas une matière que j'ai l'habitude d'utiliser je suis vraiment plus habituée au gel donc en général je prends tout le temps du gel alors ici je fais donc le remplissage je vais venir enlever avec mon embout de ponceuse l'ancienne déco la résine ça peut être intéressant de l'utiliser quand vous êtes surtout avec des clientes qui ont les ongles très rongés parce que comme c'est vraiment une matière qui est très très dur elles ont du mal à les croquer parce que malheureusement les rongeuses vous aurez beau leur faire les plus beaux ongles possibles quand elles ont vraiment cette manie elle met un petit moment pour certaines avant d'arriver à ne plus mettre les ongles à la bouche à ne plus les casser les arracher donc c'est vrai que la résine c'est quand même beaucoup plus dur et elles ont plus de mal à les croquer une fois que j'ai enlevé mon ancienne déco je viens pousser les cuticules et je vais préparer mes ongles comme je le fais habituellement la préparation des ongles que ce soit avec la résine avec le gel ou avec les acryl gel vous allez préparer votre ongles de la même façon avec des embouts de ponceuse ou des limes je dépoussière donc la résine c'est quoi en fait c'est une matière que l'on obtient en mélangeant deux substances en mélangeant du liquide acrylique et en mélangeant de la de la poudre de résine acrylique une fois que vous mettez les deux produits ensemble il y à la peau limite la polymérisation qui se fait et donc la matière durcie j'ai appliqué mon aile prépare et mon primeur je trempe mon pinceau dans le liquide acrylique puis ensuite je viens tremper la pointe de mon pinceau dans le pot de résine je dépose et ensuite je lis je vais recommencer alors entre temps il faut quand même j'essuie c'est vrai qu'on le voit pas bien sur la vidéo je suis désolé j'ai mes cheveux devant c'était c'est vraiment difficile par moments de de faire des vidéos et de travailler en même temps donc je m'excuse quand vous y voyez pas bien mais du coup c'est vrai que lorsque vous mélangez je trempe mon pinceau dans la résine je viens essorer sur le bord de mon gobelet puis ensuite lorsque je viens essuyer mon pinceau lorsque celui ci a trop de produits ensuite je pose ma boule de résine sur le haut puisque c'est un remplissage et je viens lisser avec mon pinceau franchement la résine ça se travaille un peu comme les acryl gel sauf que les acryl gel il n'y a pas besoin d'aller vite puisque la matière se catalyse mais sinon vous allez travailler la résine et l'acryl gel la même façon on pose une boule de produit là où on a besoin et ensuite on vient le lycée en place et en place et en place et en place et je vais procéder au façonnage donc vous avez vu c'est comme l'acry gel quand la matière allait bien gérer il n'y a pas besoin de passer deux heures au l'image là vous avez vu pour le remplissage ma pose elle est quasiment toute faite j'ai juste passé un petit coup d'embout de ponceuse faire un petit image pour faire en sorte que ce soit bien tout uniforme mais sinon j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps donc il faut aussi savoir que sur vos clientes vous allez en avoir certaines qui ne vont pas du tout être gourmandes en déco ou en originalité et d'autres qui veulent toujours des choses hors du commun vous voyez par exemple sur cette cliente je passe en général je ne passe jamais vraiment beaucoup de temps sur le façonnage de l'ongle en lui-même c'est toujours je passe beaucoup de temps au niveau de la décoration des ongles ou de l'originalité parce que cette cliente aime beaucoup vraiment les poses pas communes donc toujours des doigts différents elle aime la symétrie et en général je passe plus de temps donc vous sur des clientèles comme ça il est évident que plus vous passez de temps sur de la décoration plus vous allez facturer donc là un pareil à la mise en forme elle est vraiment très rapide puisqu'il ya très très peu de l'image en plus les embouts de ponceuse titane sont vraiment des embouts qui sont très efficaces donc ça ne pose aucun problème par contre la résine est beaucoup plus dur à limer je passe un petit coup de bloc blanc pour enlever toutes les traces de lime et ensuite je vais commencer donc la déco et les french de de cette pose donc pareil cette cliente aime bien les french très très large qui sont plutôt enfin qui dépassent le un tiers deux tiers au niveau de de la plaque donc du coup je lui ai proposé pour cette pose de faire plutôt une french en dentelle comme ça on pouvait grappiller un petit peu elle avait une french un peu plus large et ça moi ça me permettait que visuellement j'ai pas une french trop grosse qui qui n'était pas correct donc n'hésitez pas aussi à proposer à vos clientes parce que parfois elles peuvent venir avec des idées qui sont pas forcément réalisables si vous avez autre chose en tête proposer leur alors malheureusement je suis désolé mais les gels peint que vous pouvez voir sur la vidéo malheureusement ne sont plus disponibles donc on prend le temps de s'approcher le plus possible des cuticules vous voyez là je refais une french en dentelle avec une autre couleur puisque là j'utilise du gris et du noir sur cette pose donc vous pourrez retrouver les liens pour la résine et pour le monomère dans mon blog sur mon blog partons dans l'art dans l'article que je vais faire sur mon blog ici j'applique donc une couche de gel de finition et ensuite je vais venir saupoudrer mes paillettes pour l'effet sucre donc là j'ai appliqué le produit sur tous les doigts je vais venir déposer mes paillettes et après je ferai catalyser la clé voilà je tapote avec mon pinceau éventail je fais bien pénétrer les paillettes dans ma couche de gel de finition pour que les paillettes accrochent bien et voilà c'est terminé j'espère que cette pose vous a plu à la semaine prochaine on a vous amen Merci.